... Assemblée nationale, une session d'automne qui démarre tambour battant. Liban, dialogue nord-sud, énergie nucléaire, thème des entretiens entre M. Giscard d'Estaing et le chat d'Iran. Le Pays basque espagnol quadrillé après l'attentat d'hier contre un conseiller du royaume. Georges Ségui demande aux militants FO de participer à la journée d'action après-demain. Ou comment une oeuvre d'art empêche de dormir 1200 villageois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Raymond Barre, le premier ministre et François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, se sont partagé la vedette cet après-midi pour le début de ce débat de politique générale retransmis en direct de l'Assemblée nationale cet après-midi par Antenne 2. L'hémicycle était archi-comble, tous les ténors étaient à leur banc. Il est vrai qu'il y avait pas mal de motifs, de raisons pour aviver l'intérêt des parlementaires. C'était le début de la session. François Mitterrand faisait une véritable rentrée politique. Et surtout, Raymond Barre subissait le baptême du feu. On a même parlé d'examen de passage devant les députés. C'était la première fois aujourd'hui qu'il montait à la tribune de l'Assemblée en tant que premier ministre. Raymond Barre s'est bien entendu attaché à expliquer, à justifier même son plan anti-inflation et à le replacer dans le cadre plus général de l'action du gouvernement. Mais il ne s'en est pas tenu à la lutte contre l'inflation. Il a voulu brosser à grands traits les contours de son programme général en insistant sur sa philosophie et surtout sur ses objectifs. Car si dans son action, tout concourt à lutter contre l'inflation, le gouvernement, et Raymond Barre l'a dit clairement, le gouvernement n'a pas que cela comme préoccupation ni comme objectif. Mais, a ajouté le premier ministre, il faut réussir, réussir à tout prix. La France n'a pas les moyens de se permettre un échec dans ce domaine si elle veut pouvoir poursuivre son expérience. Lorsque j'entends certains affirmer que pour lutter contre l'inflation, il est nécessaire de changer le système social ou de promouvoir des modèles utopiques des sociétés, j'éprouve un sentiment d'inquiétude. Aucun pays industrialisé ne combat l'inflation en provoquant des bouleversements économiques et sociaux ou en poursuivant des cimères. Comment les socialistes allemands luttent-ils contre l'inflation ? Et les républicains américains, et les socialistes néerlandais, et les démocrates libéraux japonais, et les travaillistes britanniques, tous ont agi sur les mêmes points, budget, crédit, prix et rémunération. Ces gouvernements, d'horizons politiques aussi variés, manquent-ils d'imagination avec une telle unanimité ? Ils n'ont pas craint de faire preuve de ce que d'aucuns appellent le classicisme, ils en ont retiré le succès. Que l'on s'efforce de présenter aux travailleurs l'action entreprise comme une agression contre leur pouvoir d'achat, alors qu'elle se propose au contraire de le maintenir, voilà une singulière désinvolture. Que des organisations multiplient manifestations et cortèges pour défendre des intérêts catégoriels, voilà bien une étrange manière de servir l'intérêt national. Mesdames et Messieurs les députés, en vous exposant la politique générale du gouvernement, j'ai moins souhaité vous présenter un catalogue de mesures diverses que d'essayer de vous en faire apparaître la logique profonde. Elle est tout entière inspirée par un seul objectif, vaincre l'inflation. Car si nous n'y parvenons pas, la France, je le répète, ne pourra pas poursuivre sa politique de développement économique, de progrès social et d'indépendance. Un échec dans ce domaine ne serait pas celui du gouvernement, ni celui de la majorité qui le soutient, ce serait celui du pays. Je me refuse à croire que ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement soient tentés d'attendre leur victoire de l'échec du pays. François Mitterrand a donc immédiatement succédé au Premier ministre à la tribune de l'Assemblée pour réfuter point par point, dans le détail, avec beaucoup de chiffres, mais sur un temps extrêmement courtois, l'argumentation de M. Raymond Barre. Et d'abord, il a fait remarquer que l'inflation ne datait pas d'hier et que le gouvernement, celui-ci et les précédents, en étaient à son neuvième plan, que l'on avait toujours utilisé les mêmes ingrédients et que, d'année en année, le gouvernement n'avait subi dans ce domaine que des échecs. François Mitterrand a ensuite reproché au Premier ministre de ne pas s'être préoccupé des véritables inégalités, inégalités sociales, économiques, de fortunes, de naissances, d'éducation. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a été extrêmement disère sur ce chapitre avant de donner à son discours un ton un peu plus polémique, un peu plus politique aussi. Voyez-vous, M. le Premier ministre, vous êtes peut-être, on l'a dit, et rien ne me permet d'en douter, le meilleur économiste de la société libérale dirigiste. Mais c'est cette société-là qui a fait son temps. Elle a vécu sur la double idée des ressources inépuisables de la terre et de l'appropriation est définie de la plus-value du travail. Or, l'utilisation sauvage des richesses naturelles ainsi que la lente prise de conscience des hommes exploités a fini par créer le besoin profond, irrécusable, d'autres lois et d'autres valeurs. Vous êtes au terme de vos expériences. J'aurais, je l'avoue attendu, de votre caractère et de vos qualités que vous compreniez qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif ne pouvait plus s'abriter derrière une interprétation tendancieuse du texte constitutionnel. Il fallait dépasser ce débat et utiliser l'occasion de mettre en jeu toutes les capacités de la conscience nationale dont on ne peut quand même exclure le Parlement. Ne sentiez-vous pas que le moment était venu d'en appeler aux élus du peuple ? Nous aimons notre pays autant que vous l'aimez. On peut demander beaucoup aux Français fierté nationale, accomplissement des personnes dans une société organisée, liberté, justice et, je l'espère, fraternité. Heureusement, il existe bien au-delà des ambitions qui se déchirent aujourd'hui les lambeaux de la majorité, et une autre politique, un autre rassemblement. Celui de la gauche unie charge à ce rassemblement de savoir comprendre les besoins et les aspirations des Français, oui, de tous les Français qui croient en l'unité et en la grandeur de leur pays. c'est dans cet esprit, c'est dans cet esprit que le groupe des socialistes et des radicaux de gauche s'associera à la motion de censure qui sera déposée par les formations politiques de la gauche à l'occasion du collectif budgétaire. Voilà, c'est dit, motion de censure. Pardon, je vous signale que, comme aujourd'hui, vous pourrez suivre la suite de ce débat en direct de l'Assemblée demain après-midi sur Antenne 2 à partir de 16h. Deuxième journée du voyage officiel de Valéry Giscard d'Estaing en Iran après le faste, les fastes même qui lui ont été réservés hier pour son arrivée et le banquet traditionnel offert par le chat et l'impératrice hier soir. On est passé aujourd'hui aux entretiens, entretiens économiques et politiques. Les sujets de conversation ne manquent pas entre la France et l'Iran et je crois savoir qu'entre autre chose, on a beaucoup parlé du Liban aujourd'hui à Téhéran. Dépôt d'une gerbe sur le tombeau du père du chat d'Iran, c'était ce matin avant d'entamer la partie la plus concrète de ce voyage à savoir les entretiens politiques et économiques. Côté économie, les choses ont en fait à peine commencé. Les dossiers sont actuellement entre les mains des experts de chaque délégation. Messieurs Fourcade et Dornano, équipement et industrie qui accompagne le président français à Téhéran, là, on en saura beaucoup plus jeudi matin. Côté politique, en revanche, il semble qu'on aille beaucoup plus vite avec d'emblée une proposition française qui a dû faire très plaisir au chat d'Iran. Paris est la première capitale européenne à soutenir un accord de coopération privilégié que la communauté des neufs, Bruxelles, propose à Téhéran. Un accord de coopération très important puisqu'il serait signé à court et à long terme. Autre dossier, très longuement discuté par les deux chefs d'État, le Liban. De ce que l'on a pu savoir, le président français a expliqué la position de Paris mais en employant simplement le mot de contact. Paris, donc, répond oui, et ce n'est pas nouveau, à tout ce qui peut contribuer à la paix au Liban mais que pour l'instant, le président français n'a encore pris aucune initiative. Et il est vrai, en tout cas, on l'a compris dans les allocutions prononcées hier soir, que la France et l'Iran, deux pays sans contentieux, pourraient bien voir leur position se rapprocher. C'est important car ce sont deux pays aussi qui ne sont pas directement engagés dans le conflit du Proche-Orient mais dont les positions sont très écoutées dans cette partie du monde. Fin décembre 1974, le premier ministre français revenait d'Iran, la hôte pleine de contrats mirifiques. Je dis la hôte parce qu'à l'époque et compte tenu de la saison, son retour fut salué comme celui du Père Noël. 35 milliards de commandes, des centrales nucléaires, des Concordes, un métro, des villes nouvelles, des usines cléant en main, des produits alimentaires, etc. Ces promesses donnèrent lieu à diverses manifestations d'autosatisfaction, nos hommes politiques semblant réussir là où nos zones d'affaires avaient échoué. Qu'en est-il deux ans plus tard ? Moins du quart de ces prétendus contrats ont eu jusqu'ici une suite positive. Mais dans le même temps, notre déficit commercial avec l'Iran prenait une tournure inquiétante. Entre 1973 et 1975, ce déficit a été multiplié par 6. En 1976, il devrait dépasser les 3 milliards de francs et représenter plus du quart du déficit commercial global de la France. Certes, la hausse du pétrole y est pour beaucoup, mais cela n'explique pas tout. Alors, comment expliquer ce décalage entre les promesses, on n'ose pas dire les mirages, et la réalité ? Le gouvernement iranien entend moderniser l'Iran. Il entend, et c'est son droit, le faire au meilleur prix. Ce qui compte pour lui, c'est de vendre le plus de pétrole possible au tarif le plus élevé et d'acheter à l'étranger les équipements dont il a besoin aux conditions les plus avantageuses. Quand en 1974, le premier ministre iranien promet à M. Chirac de fabuleux contrats, il sous-entend, à condition que vos industriels soient compétitifs, autrement dit, à prise égale, ils auront notre préférence. Il reste aux entreprises françaises à faire en sorte d'arracher les commandes. Elles y réussissent ou elles échouent. C'est la loi du marché. Mais en fait, au dire des industriels eux-mêmes, les coups de clairon des hommes politiques ne sont pas déterminants dans le résultat final. La preuve, c'est que les industriels allemands réussissent mieux là-bas que les français et pourtant, le gouvernement allemand s'y montre beaucoup plus discret. Le gouvernement iranien, on le verra sans doute cette fois encore, se prête volontiers au jeu des dirigeants français, mais une fois le rideau retombé, la réalité reprend le dessus. L'assassinat de M. de Haralos, de son chauffeur et de trois policiers hier à Saint-Sébastien en Espagne a été unanimement condamné y compris par l'opposition. La mort du conseiller du royaume aboutit même d'une certaine manière à un effet inverse à celui recherché par les autonomistes basques de l'ETA puisqu'elle a créé dans l'opinion espagnole un fort sentiment d'hostilité. C'est dans cette voiture marquée de l'emblème espagnol que M. Juan María de Haralos a été abattu hier en début d'après-midi en plein centre de Saint-Sébastien. Avec lui, quatre autres personnes, ses accompagnateurs ont été également tués. Un attentat revendiqué par un mouvement dissident de l'ETA, les autonomistes basques, attentat qui ne manquera pas de surprendre pour une autre raison. Le conseiller du royaume, M. Haralos, président de la députation de Guy Pousscoa, s'était prononcé fermement pour une restauration des anciennes libertés dans les provinces. On est un peu déçus, peu de révélations sensationnelles dans l'interview que Léonis Brezhnev, c'est rare, avait accordé hier à TF1 et qui était retransmise aujourd'hui. Simplement à noter tout de même cette phrase jusqu'à terre générale du parti communiste soviétique. L'Union soviétique dispose de forces armées impressionnantes, mais nous déclarons carrément et formellement que l'Union soviétique n'a menacé et ne menace personne. Fin de citation. Le président de la République avait adressé un message au président des Houillères de Lorraine avant la cérémonie solennelle de ce matin à la mémoire des 16 mineurs disparus dans la catastrophe de Merlebank. Dans ce message, Valéry Giscard d'Estaing rendait hommage, je cite, au courage exemplaire des victimes de cette catastrophe et adressait aux familles sa sympathie profondément attristée et ses vives condoléances. Christian Belac, le ministre du Travail, présidait la cérémonie à laquelle participait entre autres Jean-Jacques Servanche-Rébert à la tête d'une délégation du conseil régional de Lorraine. Dès 9h ce matin, près de 15 000 personnes sont réunies dans l'enceinte du grand garage des Houillères de Lorraine transformée en chapelle ardente. Des mineurs en tenue de travail entourent les familles des disparus. Toute la Lorraine de la mine, hommes, femmes, enfants, s'est donnée rendez-vous là pour rendre hommage à 16 hommes dont les noms viennent toujours de s'ajouter à la liste de ceux qui sont morts depuis qu'on extrait le charbon dans la région. Une cérémonie religieuse œcuménique célébrée par l'évêque de Metz et les représentants des autres cultes musulmans, protestants et israélites à la mémoire des disparus. Et puis, le ministre du Travail, M. Belac, renouvelle les condoléances du président de la République aux familles et conclut dans ses termes « Il appartient au gouvernement de tout faire pour que la sécurité sur les lieux de travail soit assurée de la façon la plus efficace. Le gouvernement ne faillira pas à sa tâche et le ministre du Travail, le premier, la considère comme une des missions essentielles de sa charge. C'est le branle-bas de combat du côté des organisations syndicales qui ont appelé à la grève générale pour la journée de jeudi prochain. Une grève qui d'ailleurs commencera dès mercredi soir dans certains secteurs comme la SNCF. Tous les syndicats ne se sont pas ralliés aux mots d'ordre lancés par la CGT, la CFDT et la FEN. Force ouvrière en particulier refuse de s'associer à la journée du 7. C'est la raison pour laquelle Georges Ségui, devant le refus des dirigeants de FO, a préféré passer outre et c'est un véritable appel à l'unité qu'il a lancé cet après-midi aux militants de force ouvrière. A la veille d'une importante journée de lutte unitaire décidée par la CGT, la CFDT et la Fédération de l'éducation nationale, nous constatons qu'il ne manque que la confédération force ouvrière pour que l'unanimité des organisations syndicales représentatives soit réalisée contre le plan d'austérité du gouvernement. La commission exécutive de force ouvrière a condamné ce plan, mais dans des circonstances aussi lourdes de péril pour les travailleurs, il nous semble qu'il ne suffit pas d'une condamnation de principe, mais qu'il faut être logique jusqu'au bout et s'y opposer à ce plan antisocial par des actes. Plusieurs organisations syndicales de force ouvrière ont pris position pour participer à la grève et nous pensions qu'il était de notre devoir et de notre droit de nous adresser à nos camarades de force ouvrière puisque nous n'avons pas de relation avec la direction de leur confédération. Bien entendu, André Bergeron, le secrétaire général de force ouvrière n'apprécie pas beaucoup l'initiative de Georges Ségui. Pour lui, il l'a dit et le répète aujourd'hui, il n'est pas question de lancer son organisation dans une grève politique comme celle de jeudi, force ouvrière restant fidèle à sa stratégie traditionnelle. La méthode n'est pas nouvelle. Nous l'avons connue bien souvent dans le passé. En réalité, la CGT tente de porter atteinte à l'unité interne de force ouvrière. La CGT tente de dresser les adhérents de l'organisation contre les responsables, contre les instances de la Confédération. L'objectif réel de la CGT est la destruction de force ouvrière. Et c'est la raison pour laquelle les adhérents forces ouvrières qui m'écoutent comprendront peut-être mieux encore aujourd'hui les raisons de l'attitude de leurs responsables. La Confédération force ouvrière n'a pas de leçon de syndicalisme à recevoir de personnes. Les esprits devraient un peu se calmer en Corse. La Corse depuis l'assassinat des deux bergers par un légionnaire, l'émotion est très grande dans la région de Corté. En effet, au cours d'une entrevue ce matin avec les parlementaires du département de la Haute-Corse, Raymond Barre a indiqué qu'il acceptait le retrait de Corté du groupement d'instruction de la Légion étrangère, particulièrement remuant, mais que l'économie de Lille n'en souffrira pas puisqu'il sera remplacé par une compagnie de légionnaires plus chevronnés. Le groupement d'instruction de la Légion étrangère implantée à Corté est composé de 600 hommes destinés à former tous les personnels non officiers. Il reçoit les engagés volontaires pour en faire des légionnaires. On en compte actuellement 3000 en Corse sur les 8000 répartis dans le monde. Les 600 légionnaires du groupement d'instruction quitteront Corté le 15 octobre et seront cantonnés au bagne orange en attendant une implantation définitive dans le sud-est. Officiellement selon le ministère de la Défense le terrain de Corté est mal adapté pour l'instruction des légionnaires. Les événements et les réactions des habitants de l'île à la suite du double meurtre de Boustanico ont sans doute précipité dans un but d'apaisement la décision de rapatrier sur le continent les jeunes engagés pour les remplacer par des militaires plus âgés qui selon les statistiques désertent moins et sont mieux adaptés à la discipline de la légion. Bien encombrant le cadeau que vient de recevoir une petite commune du Lot-et-Garonne il s'agit en effet d'un tableau authentique de Rembrandt qui appartenait à une famille du village qui en ignorait complètement la valeur. Or, la valeur est inestimable puisqu'il s'agit du fleuron d'un chemin de croix de sept pièces dont les six autres sont actuellement exposés à Munich et les habitants du petit village sont bien embarrassés car ils ont un peu peur qu'on leur vole maintenant leur trésor retrouvé. Si le masque d'Agené mérite le détour ce n'est pas seulement pour ses cèpes grillés ou son salmite palombe mais plus particulièrement pour un Rembrandt un vrai de vrai dont on lui a fait cadeau il y a près d'un siècle. Depuis 13 ans qu'il est expertisé il suscite chez les habitants autant d'orgueil que d'insomnie. Lorsque j'ai été nommé à cette paroisse j'ai eu tout de suite comme qui dirait des inquiétudes et même des angoisses. Les premières nuits je me suis réveillé avec cette hantise et si on me volait le Rembrandt et bien je vous dis cher monsieur que le matin j'étais le premier levé de tout le village pour aller constater si le tableau ce précieux chef-d'oeuvre y était d'angor. Maintenant on peut partir avec. Oh non, non quand même parce que je me ferais taper dessus par la population qui est très attachée à ce tableau. Vous moins. Oh là vous voulez plaisanter j'aime beaucoup ce tableau mais je crois que je ne donnerai pas ma vie pour lui. Et pour être sincère jusqu'au bout vous voyez je crois que c'est presque pour moi un cadeau encombrant. Les commerçants pour leur part ne sont pas persuadés que la proximité du chef-d'oeuvre augmente leur chiffre d'affaires. Personnellement vous savez moi si ça vous plaît à vous ça me plaît à moi si ça vous plaît pas ça me plaît pas aussi. Nos produits sont quand même de bonne qualité je pense qu'on n'a pas besoin de Rembrandt pour les faire connaître. Rembrandt a toutefois favorisé le tourisme dans cette région lequel tourisme de son côté crée une telle émulation que dans cette bourgade de douze sans âme il n'y a pas moins de deux orphéons et deux groupes de majorettes. Notre prétendue maladresse nous a permis de vérifier que le branchement chez les gendarmes était défectueux et que trop souvent utilisée pour ne pas qu'elle s'encrasse la sirène d'alarme n'inquiétait plus personne. C'est d'autant plus embarrassant qu'en cas de vol nul ne saurait vous dire à qui appartenait le tableau. Il a été donné à l'église du mas à ce moment là mais depuis il y a d'autres règlements et d'autres lois et ça appartient aussi un peu à la commune et puis les beaux-arts maintenant C'est-à-dire qu'il est un peu à la commune un peu à l'église un peu aux beaux-arts Oui très certainement très certainement parce qu'on ne peut rien faire sans les beaux-arts. Le nom de Rembrandt est associé depuis des siècles à son oeuvre la plus célèbre La Ronde de Nuit et ce ne sont pas les gendarmes chargés de surveiller l'oeuvre d'art qui le démentiront. Non, nous ne ferons pas une ronde spéciale de nuit pour aller voir le Rembrandt mais au cours comme je viens de vous le dire d'une patrouille de nuit nous y passons. Avis à la population Le déclenchement de la silène a été provoqué par les nôtres trans et par la télévision mais que chacun se rassure le tableau de Rembrandt est toujours à sa place qu'on se le dise Sacré Fabio touche à tout Petite fête des récompenses aujourd'hui pour Jacques Chancel qui fait tête en compagnie d'un bon nombre de ses invités sa 2000ème radioscopie et oui il a reçu pour l'occasion le 7 d'or de Télé 7 jours et rendez-vous pour la 3000ème. Avec une émission quotidienne des cassettes et des livres Jacques Chancel est sans doute le confesseur laïque le plus prisé sous nos climats au point qu'un Valéry Giscard d'Estaing en oublierait qu'il est président Léo Ferré qu'il est anarchiste ou Salvador Dali qu'il est Dieu le Père ou presque. Le secret de Chancel bien plus que de questionner c'est semble-t-il de savoir écouter. Moi d'abord je veux essayer de comprendre en essayant de comprendre j'ai déjà une chance de pouvoir aimer mais si je dis dès le départ non à quelque chose alors je deviens intolérant et je crois d'ailleurs que cette émission m'a rendu service je ne sais pas si elle a pu enrichir mais elle m'a enrichi elle m'a enrichi dans ce sens qu'elle m'a rendu plus tolérant elle m'a permis de me regarder un peu mieux non pas de me connaître parce qu'on ne se connait jamais mais enfin j'ai fait grâce à cette émission un joli bout de chemin avec moi-même c'est pas fini je ne me suis pas arrêté mais si on devait m'arrêter demain je ferais tout à fait autre chose je ne suis pas installé dans ce que je fais je ne demande qu'à changer Et auriez-vous su répondre à toutes les questions que vous avez posées aux autres ? Non puisque les questions que je pose aux autres c'est des questions que je me pose à moi-même et pour lesquelles je n'ai jamais obtenu de réponse alors je n'en finis pas d'attendre une réponse de moi Sur ces 2000 personnes laquelle vous a le plus impressionné ? C'est difficile parce que si je vous dis la liste des personnes qui m'ont impressionné si je vous le dis maintenant elle ne sera pas la même que celle que je vous donnerai demain ou que je donnerai à quelqu'un d'autre parce que c'est terriblement subjectif et que je ne sais jamais faire un choix et il est vrai que je devrais peut-être sur une feuille de papier installer les gens qui sont allés droit à mon coeur ou du moins droit à mon étonnement mais il est vrai que j'ai eu du plaisir à recevoir en une montère langue que je me suis amusé avec Jean-Paul Sartre que j'ai été ému par mère Marie-Yvonne qui d'ailleurs vient de mourir qui est cette carmélite mais qui jusqu'à l'âge de 26 ans que j'ai eu du plaisir à rencontrer la bonne espagnole et que je me suis beaucoup plu en compagnie de Jean-Marc le forger en corde donc je n'essaie pas d'installer des sommets j'essaie plutôt de me rappeler qu'il y a eu des moments heureux et même lorsque les moments ont été malheureux il y a toujours eu des petites étincelles où il se passait quelque chose regardez dans une heure une heure d'entretien avec quelqu'un s'il n'y a même que 5 minutes c'est quand même formidable Deux choses rapidement et avant de voir la météo la libération de Pierre Goldman l'accusé vous vous en souvenez du meurtre de deux pharmaciennes est condamné d'abord à la réclusion à perpétité puis après que le jugement ait été cassé à 12 ans de réclusion criminelle libération donc anticipée puis je vous présente un nouveau confrère qui nous touche de près puisque c'est un confrère de télévision il s'agit de Télestar hebdomadaire dont voici donc le premier numéro la météo comme je vous l'ai promis après une matinée fraîche aujourd'hui les températures sont restées du même ordre que celle d'hier sauf dans le sud-ouest où elles ont été en hausse sensible demain de la Bretagne et du nord de la France aux Charentes au massif central et à l'Alsace le temps sera couvert avec des pluies abondantes et des vents assez forts sur les autres régions il y aura des éclaircies dans l'ensemble les températures seront en hausse voilà avec toute la rédaction d'Antenne 2 je vous remercie d'avoir suivi ce journal vous avez rendez-vous dans un instant avec les dossiers de l'écran et Mme Goldamer en direct de Jérusalem met d'abord le rappel des principaux titres de l'actualité Raymond Barre François Mitterrand première passe d'armes devant le Parlement la visite du président de la République journée consacrée à la politique et en particulier au Liban le Pays Basque espagnol quadrillé après l'attentat contre un conseiller du Royaume Ségui fait appel aux militants FO Bergeron proteste à 23h35 la dernière édition du journal